Bon, du coup va fin je re-ramais du lait, putain on a déjà pu rien, c'est fou ça, comment tu veux qu'on gagne de l'argent quand ça se passe comme ça, on est toujours toujours en manque, enfin je demande à ma femme que ça produise un peu plus, parce que là, ça devient plus très rentable, sinon on va être obligé bientôt de vendre les voitures quoi, ah là là, ça devient usant, c'est bêtise là, allez hop, je vais aller vérifier tout ça parce que je comprends pas que, que mon bâtiment il ne produise plus rien quoi, j'ai 250 ml de lait par an et j'ai jamais rien, je sais pas, la fromagerie est toujours vide, alors soit on me la vole, ou alors soit du coup il y a un petit trafic parce que là, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui se passe quand même, j'espère quand même que vous allez tous très très bien les gars, c'est la MMO, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars dans cette vidéo les gars du coup on va aller faire un petit ensilage les gars des familles du coup, attendez hop, on va juste relever le 4x4, voilà regardez ça, tac, tu remets les pneus droits, hop là, donc du coup là le 4x4 il est levé et donc du coup il y aura moins de problèmes, donc du coup le 4x4 on va le garrer là, hop là, magnifique, merci beaucoup, tac, hop, je vais laisser les phares allumés, on s'en fout, donc du coup voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo déjà va vous plaindre, donc n'hésitez pas à like, à vous abonner et à partager les gars, ça ferait très 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 plaisir, donc du coup dans cette petite vidéo, Renault Celtis 456 RX avec une baine de bouche, du coup on va directement partir sans perdre de temps, parce que du coup l'ensileuse est directement en champ les gars, hop, donc du coup regardez, hop, franchement la baine est juste magnifique, on va mettre les phares les gars, parce que du coup il fait un petit peu nu à moitié là, donc du coup tac, on va passer par là, on va aller directement en champ, parce que du coup l'ensileuse de Jundéa est déjà là-bas, oui ça fait déjà deux fois que je le dis, mais c'est pas grave les gars, on se répète, c'est pas trop trop grave, par contre je pense que, alors attendez, ah oui, en gros ça éclaire bien quand même, oh vache, ouais, c'est pas les petits phares quand même, je vais pas vous mentir les gars, par contre j'avoue que c'est super bien, mais j'avoue que c'est pas les petits phares de zinzin, on va dire, on va pas se mito, alors, hop, on va mettre vite fait les warnings, parce que du coup la baine va dépasser, hop, normalement ça dépasse, euh, ouais, 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 c'est limite, c'est limite, donc je préfère mettre les warnings, donc du coup, nous on va monter directement, ah, dedans, on va mettre le moteur en marche comme il nous le demande, on éteint ça, on éteint ça, on met ça en route, et on met un nouvelier, et nous on remonte dans le trajecteur les gars, et on est partis tous ensemble, on va éteindre les phares pour voir, hop, oh lala, et en vrai les gars ça fait trop plaisir de faire un ancillage, les gars, premier ancillage que je fais depuis que je suis sur PC, donc voilà, donc du coup juste pour ça les gars, un maximum de soutien, les gars, je compte sur vous, s'il vous plaît, alors franchement, en plus ces petits trajecteurs, ils sont beaux, après du coup les gars, on va essayer de prendre deux trajecteurs, je vais essayer d'en louer un autre, on va changer, parce que là du coup on va faire un petit, on va essayer de faire un petit peu roleplay, mais on va pas faire que du roleplay non plus les gars, là c'est juste que j'ai pris ce trajecteur là, parce que je sais que c'est des trajecteurs qui, qui plaisent beaucoup, vous avez là pas mal aimé ça, alors du coup je me suis dit, bon, tac, autant faire plaisir, donc du coup je l'ai pris, je me suis dit, on verra bien ce que ça donne, qu'est-ce qu'il fait lui, du coup il retourne vers là, ah je sais même pas ce qu'il va nous faire, moi je vais descendre, hop, oh t'imagines si ça se serait retourné, oh ça aurait été la honte, oh t'imagines tout par terre les gars, oh ça aurait été trop la honte, oh j'aurais été dégoûté je crois, là je crois que les gars j'étais blasé de la vie là, si c'est le cas, on arrive bientôt à la fin de la benne, ça c'est bien, le rendement a l'air pas trop mauvais, allez vas-y avance là, tout à l'heure il me fonce dedans et maintenant il n'avance plus, il est fou le petit ou quoi, allez c'est parti, hop on va se mettre en vie à terre les gars, hop, on va regarder si ça coule bien dedans, tac, on va essayer de pas écraser, oh ça fait bizarre que je m'en viens à terre les gars, oh je vous raconte même pas, hop, du coup c'est que ça doit être plein, magnifique, oh ça doit être plein, hop du coup les petits warnings, les gars hyper important les gars quand on fait des manœuvres comme ça, hop, bon j'avoue que je suis en train de passer un peu dans les buissons quand même, mais bon, c'est pas trop grave, voilà, allez, on va l'éviter directement dans notre petit silo, du coup comme ça c'est bien les gars, ça va permettre de nourrir les vaches, et ça c'est super bien, ah oui c'est vrai que ça fait 40 ans que c'est en travaux ça quand même, ça c'est bien, oula, par contre les gars on va essayer de pas les écraser, allez, s'il te plaît, merci beaucoup monsieur, par contre si les PNJ prennent vraiment bien leur temps, le truc est bien normal, c'est fou ça quand même de prendre aussi longtemps à traverser quand même, qu'est-ce que je fais, bah on voit je vais rentrer par là, on est rentré tout à l'heure avec le 4x4 les gars, en vrai le 4x4, dites-moi ce que vous en pensez, c'est le X7, c'est un XE7, je sais pas quoi, XEI là, un paquet en I50, je sais pas quoi, un truc comme ça, mais je crois que c'est pas encore sorti encore en France je crois ces 4x4 là, mais en tout cas voilà, ils ont vraiment de la tête, et j'adore, ah faut aussi qu'on achète notre petit télescopique les gars, ça serait une très très bonne idée, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous me direz, mais vous me direz en commentaire non, parce que du coup je l'aurais forcément acheté, mais voilà, vous m'avez compris quoi, vous me direz que c'était un petit peu logique, allez par contre j'ai un peu de mal à reculer, j'ai l'impression, mais bon ça va le faire, ça va le faire, hop, allez, ah bah et donc, oula la texture elle est un peu bizarre là, ouais, c'est un peu du bouillis, qui sort de mon, ma benne, c'est ouais, je suis pas trop sûr que ça soit bien, mais ça se fait, en tout cas ça a l'air de se faire, vu que ça se vide, c'est que c'est pas trop mal, je sais pas les gars si je tasse avec le rouleau, attendez on va regarder directement dans les commentaires, oh la la, on va regarder directement les gars dans le, dans le magasin, compacteur silo, voilà c'est ça, est-ce qu'on prend un, est-ce qu'on prend un, comment ça s'appelle, un niveleuse matériel d'hiver, mais on a aussi en niveleuse pour l'ensilage, parce que j'avoue que niveler avec un godet, ça va être embêtant, sinon on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça les gars, ok, et au PDK pour derrière, voilà, compacteur silo, ça suffira, 3 mètres, fait combien la, c'est pas là, la niveleuse fait 3,7 mètres, donc compacteur, on en aura un, de 4,9 mètres, poids supplémentaire, non, bon, ça ne sert à rien, voilà, on ira chercher ça après les gars, nous du coup on va refaire un petit tour, avec le traiteur, quand même c'est hyper important, enfin les gars, putain c'est un kiff, c'est un kiff, franchement c'est dommage qu'on ne peut pas faire ça en live, parce que du coup on accroche tout ça les gars, du coup le traiteur pour tasser le silo, ça sera le masser, les 5S, donc les nouveaux, donc avec les petits leds et tout ça, ils sont vraiment juste magnifiques, les plongeants comme ça là, ils sont vraiment juste trop beaux, tac, donc au vrai qu'on met les forts, ça ne change pas grand chose, mais du coup voilà, donc du coup j'ai acheté ça, donc du coup on va le ramener directement à la ferme, je vais laisser le Renault les gars, au bord de la route, et du coup le prochain traiteur avec une benne, je ne sais pas ce qu'on va acheter, je pense que les gars ça va faire, ça va changer un petit peu, je pense un petit New Holland ou un petit Fen, ouais un petit Fen, je ne sais pas, j'avoue que New Holland on n'en met pas beaucoup, parce que voilà c'est beaucoup critiqué, mais après les gars on est sur farming, on prend tout, c'est histoire de rouler avec un peu tout quoi, mais au PDK, ouais j'avoue j'ai un petit T6, avec une petite benne, ça pourrait être pas mal du tout aussi, sinon on va voir ce qu'on peut faire en fonction, et comment ça peut donner, franchement les gars je kiffe trop ce traiteur, j'espère par contre ça va passer en pneu large, j'espère que ça va passer quand même, oui si si ça a l'air de passer, ça a l'air pas mal, ouais, ça a l'air de passer, ça passe, yes ça passe ça passe, ok, ok hop on recule, tac, nickel chrome, voilà, voilà parfait, hop, on laisse ça là, ça les gars, on éteint les phares, allez hop, et du coup, on est reparti, moteur en marche, on éteint les warnings, et c'est reparti les gars, pour un petit tour d'encilage, je pense que les gars, je sais pas si on fait les deux champs, en même temps, petit, on va peut-être faire les deux champs quand même, on va peut-être faire les deux champs, ça ira assez vite, et comme ça du coup, on va faire une bonne partie du champ avec ce trajecteur là, une bonne partie du champ avec le deuxième trajecteur, et comme ça du coup, ça aura fait une baie de deux vidéos en silage, avec deux trajecteurs différents, je sais pas si on va faire un petit peu d'enciluse, mais si on fait de l'enciluse, il faut qu'on trouve une autre baie qu'on peut accrocher différemment, parce que du coup, je suis obligé de décrocher le trajecteur, le raccrocher, puis faire un peu d'enciluse, sinon on peut faire aussi un petit peu d'enciluse, j'avoue que ça peut changer, ça peut être vraiment, vraiment sympathique aussi, j'avoue, ah j'aurais peut-être dû mettre ça au biogaz aussi, parce que de suite après, on aurait pu les revendre, histoire de compenser un petit peu l'argent qu'on a dépensé en louant tous ces véhicules là, sur les gars, tout ce que vous avez vu, tout est loué, donc, ah ok, il faut vider vraiment la batteuse, ok c'est bon, elle est contente, elle est vide, nous, hop, on freine, par contre ça va que ce tracteur là, n'a pas du tout de frein, et ça c'est un petit peu dommage, qu'est-ce qu'il fait, ohlala, ah il nous fait des, il nous font des trucs, c'est les gars les ouvriers sur Farming, c'est, franchement dites-moi en commentaire, tous ceux qui, tous ceux qui remarquent ça, mais c'est une dinguerie, ohlala, faut pas que j'aille plus la tête trop loin, ils nous font des trucs, c'est, ouais c'est impressionnant, allez roule mon Bobby, allez allez, erre pas de temps, on n'a pas le temps nous, allez mon seigneur, allez hop, envoie moi la sauce là, voilà, franchement vie intérieure, ça donne trop bien, enfin je règle mon régulier, et puis du coup j'aurais pu mettre le régulateur, tu vois au lieu d'appuyer sur les touches tout le temps, mais après c'est pas trop grave les gars, franchement c'est pas ça qui me dérange le plus, si c'est en fait je pense que du coup on va faire, on va faire aussi un petit peu avec l'ansileuse, entre deux on va faire l'ansileuse, puis après on va louer un autre tracteur, on fera ça à deux tracteurs, et puis on va juste louer une benne que je vais aller chercher pour l'ansileuse, et puis voilà, comme ça on va se mettre bien, on va faire un petit tour en ansileuse aussi les gars, comme ça on fait un petit peu de tout, tu vois c'est ça qui est bien, c'est divers, c'est varié, et ça c'est cool, du coup à la fin de ce champ là le temps qui... ah ok, il est déjà plein, la benne est déjà pleine, oh oui, bah dis donc, les gars il y a un petit rendement là, c'est juste caliente quoi, juste magnifique, je vais vous le montrer vite fait, oh le petit bruit là magnifique, donc un petit masser au final, 8280 avec la petite masse, avec les Michelin, les feux stroboscopes, bref, tout le détail, donc du coup la petite benne les gars, du coup nous on va remplir directement l'ansileuse, on perd pas de temps, vue intérieure pour l'instant, les gars franchement, c'est calienté, ça me plaît, c'est carré, par contre j'avoue que j'aurais peut-être dû prendre un peu plus grand barre de coupe, j'aurais peut-être gagné un peu plus de temps, c'est vrai qu'elle est un tout petit peu petite, parce que j'avoue que j'aurais pu prendre largement plus grand aussi, déjà d'une ça serait rempli plus vite, mais bon c'est vrai que du coup ça serait rempli un petit peu trop vite, avec la petite benne qu'on avait, ouais, c'est vrai que ça aurait peut-être pas été top, donc du coup, oui, ça a un mal pour un bien on va dire, la petite benne qu'il y a sur le travers, c'est magnifique, les gars dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du coup, qui sont en gros dans une famille de paysans, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du coup des ensilages, je sais pas, du maïs grain, des trucs comme ça, du coup les gars dites-moi en commentaire s'il y en a qui font ça, est-ce que du coup vous kiffez faire ça en général, oui en général, mais il y en a peut-être qui n'aiment pas, je sais pas, avant que vous avez un truc un peu plus précis, un peu un truc qui vous fait, qui vous tient plus à cœur on va dire, hop, donc du coup on recule, oh elle est magnifique, en vrai franchement c'est, c'est fou, c'est ça que j'ai toujours pas regardé là, les détails pour voir s'il y avait pas des packs de textures, ou des trucs comme ça, j'ai toujours pas regardé les gars, franchement j'avoue que j'ai merdé, j'aurais toujours regardé, en plus les gars quand j'étais au concessionnaire, parce que du coup j'ai été avec la batteuse chercher, du coup la veine, j'aurais dû directement changer de barre de couple, et après du coup j'ai, j'ai pris le trajecteur avec sa masse, du coup qui va pouvoir nous tirer, du coup directement la benne, et ça c'est juste calienté, hop, oh ça va, ça va finir par ponche, ça va finir par tanguer ça, je le sens bien moi ces conneries là, après du coup normalement il reste qu'un petit passage, mais on devrait être pas trop mal, ça devrait être calienté, limite l'ouvrier a même pas fait d'oubli, il n'y a que moi qu'en effet quoi, oh c'est une dame, même l'ouvrier a pas fait d'oubli quoi, c'est fou ça, ok si c'est bon, je l'ai pris, et je prends tout, voilà, c'est calienté, c'est parfait, merci bien, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait un petit détourage de champs, ou pas, je suis en train de réfléchir, oui bon pdk pourquoi pas tiens, allez, on va détourer le pdk de champ, comme ça ça évitera l'ouvrier de faire un demi-tour trop près de l'eau, et qu'il finisse un moment dans l'eau, et que ça soit beaucoup moins drôle, par contre la direction je ne sais pas, j'arrive pas du tout à m'habituer, c'est un truc du fou, alors soit vraiment les gars je suis trop habitué du coup, avec la manette xbox, j'étais trop habitué sur console, enfin les gars je suis resté 2 ans, 2 ans et demi je crois sur la xbox, du coup avec la xbox one, et donc du coup oui j'ai joué à farming 19, bah j'avoue que farming 19 je ne l'ai pas connu sur pc, j'ai vu des lives tout ça, mais je ne l'ai pas connu sur pc, je suis en train de réfléchir, mais ouais c'est ça, le dernier farming que j'ai joué sur pc, c'était le 17, il me semble c'était le 17, le 19 j'étais sur xbox, et le 22, bah du coup la moitié du 22 on va dire, a été fait sur xbox aussi, j'ai sorti pas mal de vidéos comme sur farming 22 xbox, mais du coup ça ne marchait pas du tout, à quoi que, si parce que du coup je l'ai eu un petit peu avant vous, à la sortie sur xbox, j'ai vu farming 22 quelques jours avant, donc j'avais fait un tuto pour les vaches tout ça, je crois qu'il y a 20 000 vues, mais c'est vraiment que dalle, mais en gros je crois que c'est la seule vidéo qui a percé, ou les deux premières vidéos peut-être ont dû percer, peut-être faire 1 500 vues, mais c'est pas énorme, mais après du coup les gars, ouais non j'ai pas fait de vue par contre, et ça du coup les gars c'est dommage par contre du coup, c'est vrai que ça marche beaucoup mieux sur pc, que sur du coup console, franchement c'est un truc de taré, par contre du coup à la fin du coup, putain faut que j'arrête de dire du coup du coup, à la fin du champ, on va déposer le tracteur, la benne au niveau du tracteur, on va l'emmener directement à vider, et comme ça les gars je pense que du coup, on va refaire un petit tour, ou avant qu'on finisse peut-être tout le champ, directement avec l'ensileuse aussi, ça revient exactement même en fait, je vais pas vous mentir, donc du coup pour l'instant, on va laisser l'ensileuse ici, tac tac, on éteint, hop, du coup nous on monte dans le tracteur, on l'allume, regardez ça, magnifico, les petits feux strobocos, oula ça va dire, je voulais le dire dans un accent, mais c'était les feux stroboscopes, mais ça passe, ça a été juste un accent, vraiment vraiment un peu bizarre, mais ça passe bien, allez du coup, on est parti les gars, on perd pas de temps, on va directement à la ferme, hop, y'a personne, par contre je sais pas pourquoi, je sais pas, je crois que j'ai dû enlever le trafic, par contre c'est bête, y'a pas de rétro dans ce tracteur là, après ça c'est pas trop grave, les animations sont pas, je sais pas si c'est une bêta, ou pas du tout, mais c'est pas ouf, mais bon, c'est pas trop mal non plus quand même, mais au moins y'a tout qui fonctionne, mais je trouve, voilà, je sais pas s'il y a des erreurs sur ce tracteur là, parce que du coup j'ai pas mal d'erreurs là les gars dans la map, depuis que j'ai mis le Renault je crois qu'il doit en avoir, celui-là il doit en avoir, je crois qu'il y a des petites erreurs, mais c'est pas non plus hyper grave, ça m'empêche pas de tourner à plus de 60 fps, constant machin, donc c'est pas trop grave, de toute façon les gars, on a fait la map juste pour, juste là du coup pour la vidéo, pour l'instant en silage, c'est du coup en fait cette vidéo, en fait j'ai l'impression que cette map, c'est une map vraiment test, j'ai l'impression que ça fait un peu plus ça, allez on recule quand même, à 300 chevaux, si tu passes pas, à 280 chevaux je crois maximum, il en fait 260-280, mais bon, voilà, la puissance qu'il a, faut quand même qu'il tient, du coup là les gars, après cette benne là, je crois qu'on est bon pour, pour pouvoir tasser un peu tout ça, ouais ouais ouais, je crois que ça va être le moment, parce que là, ok, c'est vide, c'est parfait, tac, on va le mettre là, hop, on arrête ici, tac, parfait, on laisse le moteur tourner, pour que la benne se rabat, ouais les gars, faut absolument qu'on tasse là, il faut absolument qu'on commence, tac, hop, allez, allez accélère un petit peu là, mon petit là, celui là on a pas le temps, on est chaud là, on est chaud les enfants, alors, du cul, non, 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 bah, ah, quand même, j'ai commencé à me demander, si ça allait marcher un jour, et bah les gars, je crois qu'on est pas prêt, d'avoir fini de tasser un silou, en plus les gars, c'est tout le, c'est tout le truc, que je suis pas fan, parce que du coup, je suis pas très très fort, pour tasser, mais bon les gars, on va essayer de faire au mieux, hop, je sais que là, on va relever, hop, on va essayer de pousser ça au maximum, attends, ouais, j'ai vu qu'on pouvait mettre ça un peu plus de roi, hop, on gère, on gère, on gère, vas-y, pousse, 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 mon petit bichon, pousse, allez, c'est pas mal les gars, c'est pas mal, c'est pas mal, ah les gars, faut qu'on renvoie tout pour l'instant au maximum derrière, et donc du coup, comme ça, on se fait un bête de silo, dans les plus brefs, les plus brefs, il est le plus propre délai, comme on dit, ok, bon après les gars, on va essayer de tasser au mieux, les gars, je vous garantis pas d'avoir le meilleur silo du monde, mais bon, vous m'excuserez, vous me pardonnerez là-dessus, on fait ce qu'on peut, j'ai envie de vous dire, voilà, je ne suis pas non plus Einstein dans le tassage du silo, c'est vrai que par contre, j'ai jamais été très très fort dans le farming à tasser des silo quand même, ok, regardez, j'arrive un petit peu à me débrouiller quand même, c'est déjà pas trop mal, c'est un petit peu mieux, c'est pas non plus le meilleur du meilleur, mais ça avance un petit peu, on va dire, le problème c'est que je ne devrais pas baisser, remonter, baisser, remonter, je devrais toujours garder ça à la même constant, voilà, regardez, hop là, là où j'avoue que c'est beaucoup mieux là, ah, c'est déjà un petit peu mieux, tac, on va faire un petit coup là, allez, allez, pousse, voilà, voilà, ah, là les gars, dites-moi en commentaire, mais je pense qu'on est pas mal, hop, on va retourner directement au champ, on est pas mal du tout, tac, hop, parfait, parti, on va prendre ce tracteur là, hop, du coup, on ne perd pas de temps, oula, oula, si je commence à partir de tous les côtés, on ne va pas avancer très loin, moi je vous le dis, allez, allez, parfait, zéverdi, attention monsieur, ne traversez pas, parce que là, sinon je vous écrase tous, je vous dis, ça blague plus, il faut que ça biche, chaud, 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 ça colle, allez, ah franchement, je kiffe trop, oh, wow, 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 mes pneus, mon pile, je suis en train de réfléchir, du coup, j'ai fait le détourage, ça se trouve, j'ai peut-être revenir avec la benne, allez, allez, je vais peut-être refaire un retour après avec la benne, ça pourrait être une bonne idée, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, en vrai déjà, les gars, on va remplir cette benne là, on va voir exactement combien ça, combien on va mettre dedans au total, et du coup, on verra après ce qu'on fait, du coup les gars, d'ailleurs, je tenais à vous dire merci les gars, on est 7480 les gars, parce que du coup, en fait, j'avais commencé la vidéo il y a quelques jours, et du coup, je ne l'avais toujours pas fini, donc du coup, voilà, là, je suis en train de la finir, donc voilà, du coup, on est 7480, donc les gars, merci beaucoup à vous, ça fait extrêmement plaisir, voilà, qu'est-ce qu'il me fait, lui, Aladin là, Aladin de Toulier là, tu me récupères ça ou quoi là, allez, voilà, on y arrive, allez, je fais demi-tour, je fais demi-tour, on ne perd pas de temps nous, par contre, ça te les ouvrir du coup, c'est ça qu'ils font demi-tour bizarrement quand même, c'est bête que du coup, ils ne sont pas bien, bien réglés, les gars, je vais mettre aussi les packs de textures là, j'en ai vu là, sur le site officiel, les gars, il faut que je mette ça, et comme ça du coup, ça va être un peu mieux déjà pour la qualité de jeu, parce que j'ai le hokey, les gars, en faisant de vidéos, c'est hyper embêtant d'avoir le hokey, mais du coup, oui, du coup, je vais mettre les packs de textures, je ne sais pas comment ça s'appelle là, j'ai vu ça sur YouTube, et donc du coup, je vais mettre les packs de textures, et donc du coup, en fait, en gros, quand je vais faire de l'ensilage, du coup, ça va salir, du coup, quand je vais prendre la route, ça ne va pas dessaler le tracteur, voilà, en gros, du coup, ça restera sale et tout ça, donc ça peut être une très très bonne idée, et de toute façon, on n'a pas trop le choix au final, on va dire, comme on dit, on ne va pas avoir trop trop le choix, par contre, du coup, par contre, cette bête là, en fait, elle est pratique, parce que du coup, on peut en mettre pas mal, hop, allez, fais demi-tour mon petit bichon, bah moi, je vais aller vider déjà ça, le temps qu'il finisse ça, on va aller vider direct, je vais des cochons, je vais mettre des chevaux, je vais mettre tous les animaux, je crois, des poules et tout, donc du coup, ouais, 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 je vais faire que celui-là en ensilage, après, mince, le reste, on va mettre ça directement en maïs, ouais, on va faire ça comme ça, oula, hop, ah, madame, madame, vous traversez, bah c'est trop tard, moi, je vous écrase, hop, ça passe, je prends des abissons, oh, Didier, Didier, c'est ça, je suis rendu dans les buissons, c'est normal, bon, là, on va essayer de pas se taper de mur, quand même, on va éviter de tout casser à chaque fois, voilà, allez, recule, 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 parfait, parfait, mon ami, et toi, mon ami, allez, bah, ouais, si, si, je vais mettre ça comme ça, hop, du coup, les gars, j'ai commencé à tasser un petit peu le silo, parce que du coup, j'avoue que c'était un petit peu le bazar dedans, donc du coup, voilà, on a redonné un petit coup, bon, j'avoue, elle arrache un petit peu, mais ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça va faire un bon petit silo, ça quand même, les gars, quand même, franchement, je pense qu'on devrait être pas mal, c'est de mettre ça bien au fond, allez, hop, voilà, elle est bonne l'histoire comme ça, regarde ça, hop, toc, il en reste encore dedans, on donne un petit coup par là, par contre, ça tombe pas très bien, ces tracteurs-là, ou quoi, allez, tourne, mon petit bichon, tourne, voilà, allez, allez, voilà, j'espère que tout va passer dedans, non, ouais, ça doit être bon, nickel, voilà, bon voilà, en tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à partager les gars, ça ferait extrêmement plaisir les gars, si vous avez des idées de vidéos les gars, dites-les en commentaire, dites-moi des idées, voilà, partagez tout ça, n'hésitez pas surtout à venir sur TikTok les gars, on est 35600, je ne sais plus combien, et, et, j'allais dire un truc, mais je viens juste de l'oublier, c'est quand même triste ça, quand même, bref, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir, dès que, wow, n'hésitez pas à venir les gars, ça ferait plaisir, le gars, wow, les gars, le champ est presque fini, donc du coup, hop, je vais finir ça en off vite fait, en tout cas, voilà, si ça vous a plu, voilà les gars, je compte sur vous, vous savez ce que vous allez faire, un petit pouce bleu, c'est gratuit, n'hésitez pas à vous abonner,